Merci, Tariq. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous. La NPOX a été signalée en République démocratique du Congo depuis plus d'une décennie et le nombre de cas signalés chaque année a augmenté régulièrement au cours de cette période. L'année dernière, le nombre de cas signalés a augmenté de manière significative et déjà le nombre de cas signalés cette année a dépassé le total de l'année dernière. Il y a plus de 14 000 cas et 524 des septembre. Comme beaucoup d'entre vous qui suivent nos conférences de presse régulières le savent, l'OMS travaille sur l'épidémie de NPOX en Afrique et tire la sonnette d'alarme pour signaler que cela devrait tous nous concerner. La semaine dernière, j'annonçais que je convoquais un comité d'urgence en vertu du règlement sanitaire international pour évaluer la recrudescence de la NPOX en République démocratique du Congo et dans d'autres pays d'Afrique. Aujourd'hui, le comité d'urgence s'est réuni et m'a conseillé que, selon lui, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale. J'ai accepté ce conseil. La détection et la propagation rapide d'un nouveau clade de NPOX dans l'est de la RDC, sa détection dans les pays voisins qui n'avaient pas signalé de NPOX auparavant, et le potentiel de propagation supplémentaire en Afrique, et au-delà, est très préoccupant. En plus des autres épidémies de différents clades de NPOX dans d'autres parties de l'Afrique, il est clair qu'une réponse internationale coordonnée est essentielle pour arrêter cette épidémie et sauver des vies. Une urgence de santé publique de portée internationale est le niveau d'alerte le plus élevé en vertu du droit international de la santé publique. Le comité d'urgence m'a conseillé et celui des centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC Afrique, qui ont déclaré hier une urgence de sécurité régionale, sont alignés. L'OMS est sur le terrain, travaillant avec les pays affectés et d'autres pays à risque par le biais de nos bureaux nationaux et régionaux, ainsi qu'avec des partenaires, y compris le CDC Afrique, des ONG, la société civile, et bien plus encore. Par exemple, nous organisons des missions pour analyser des échantillons de sang et confirmer les cas de NPOX. Nous soutenons les laboratoires pour séquencer les échantillons viraux. Nous sommes sur le terrain pour soutenir les enquêtes sur les cas et le traçage des contacts, la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Nous formons les travailleurs de la santé et soutenons les cliniciens pour fournir des soins appropriés. Nous aidons les pays à accéder aux vaccins et à développer des stratégies pour les déployer. Et bien plus encore. Pour financer ce travail, l'OMS a élaboré un plan de réponse régional nécessitant un financement initial de 15 millions de dollars. Nous avons débloqué environ 1,5 million de dollars du fonds de réserve pour les surgences de l'OMS et nous prévoyons de débloquer davantage dans les jours à venir. Nous faisons également appel aux donateurs pour financer le reste du plan de réponse. Nous nous engageons dans les jours et les semaines à venir à coordonner la réponse mondiale en travaillant en étroite collaboration avec chacun des pays affectés et en tirant parti de notre présence sur le terrain pour prévenir la transmission, traiter les personnes infectées et sauver des vies. Le comité d'urgence travaille à rédiger des recommandations temporaires à l'attention du directeur général. Celle-ci devrait être publiée dans les prochains jours. Les équipes y travaillent très dur, même en ce moment. Ces recommandations temporaires ciblées contiendront des conseils pour les États membres, les États membres concernés et les États membres à risque. Je tiens également à souligner que le directeur général a prolongé les recommandations permanentes pour l'OMPOX d'un an. Il l'a mentionné lors de la conférence de presse la semaine dernière. Elles sont disponibles en ligne. En ce qui concerne la transmission, il existe plusieurs modes de transmission que nous devons mieux comprendre. Principalement, ce que nous observons, c'est une transmission par contact. Nous avons également observé une transmission sexuelle, ce qui nous préoccupe particulièrement. Nous avons vu ce virus, les différents clads, et en particulier le clad 1B dans les réseaux sexuels. C'est là que nous devons avoir des interventions ciblées, une surveillance renforcée, un meilleur traçage des contacts, une communication des risques plus efficace et un engagement communautaire. Avec les communautés touchées, nous l'avons déjà dit, et vous avez entendu le DG le dire, ainsi que Mike à plusieurs reprises. Nous pouvons arrêter la transmission de l'OMPOX avec un effort concerté en utilisant plusieurs approches pour examiner comment le virus se transmet dans quelle population. Nous voyons également la transmission au sein des familles. De plus, nous observons une nouvelle transmission zoonotique. Ce sont les principales voies de propagation de ce virus. Peut-être que je peux commencer par cela, et d'autres voudront peut-être compléter. Nous avons constaté que cette épidémie mondiale du clad 2 en 2022-2023 a été largement maîtrisée grâce à l'action communautaire. De nombreuses personnes ont souffert de l'infection par l'OMPOX et de la maladie qu'elles provoquent, et pour elles, ce n'était pas considéré comme bénin. Nous avons des informations indiquant que le clad 1B est plus sévère que le clad 2. Cependant, je veux souligner ici, et je pense que le professeur l'a mentionné, qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Nous avons vraiment besoin d'études détaillées. Nous devons comprendre non seulement la transmission, mais aussi l'histoire naturelle du virus. Nous devons observer le schéma de la maladie. Nous avons besoin d'une collecte de données standardisées sur les patients infectés par l'OMPOX pour mieux comprendre le cours de la maladie, sa gravité, et surtout pour nous assurer que nous nous concentrons non seulement sur les mesures de prévention, mais que nous utilisons également les thérapeutiques. Il y a beaucoup de travail en cours pour répondre à ces inconnus, et il doit y avoir un effort concerté pour mieux comprendre cela. Nous avons actuellement l'occasion de tirer parti de cette période pour soutenir nos États membres et la recherche nécessaire pour comprendre cette situation. Je ne suis pas sûre si d'autres voudraient commenter là-dessus. Je pensais demander au président de commencer, mais peut-être qu'il voudrait compléter, car cela a été beaucoup discuté parmi les membres du comité d'urgence. C'est également discuté au sein du secrétariat de l'OMS avec nos États membres et nos réseaux d'experts. Pour combler cette lacune et vraiment comprendre l'étendue de l'infection, nous avons besoin d'une surveillance renforcée dans les pays. Nous devons être à l'affût de l'OMPOX. Autres idémies simultanées se produisent, comme la rougeole ou la varicelle, donc nous avons besoin d'une surveillance solide et de bons diagnostics. Nos équipes de diagnostic travaillent pour mieux comprendre l'utilisation du test PCR actuel et des autres tests existants pour distinguer entre les CLAD 1 et 2. Il y a certainement des améliorations à apporter dans ce domaine. Autre point concerne l'accès à ces tests. Nous avons vu pendant la COVID-19 un manque d'accès, en particulier dans les pays, à revenus faibles et intermédiaires, et nous observons la même chose ici. Donc, une partie de notre travail consiste non seulement à chercher l'accès aux vaccins et aux thérapeutiques, mais aussi à assurer l'accès aux diagnostics. Ainsi, pour avoir une surveillance plus forte, nous devons nous assurer que nous avons un bon traçage des contacts. Lorsque nous identifions un cas, nous examinons les expositions des autres pour prévenir la propagation, en veillant à disposer de diagnostics précis, fiables et abordables, et à ce qu'ils soient accessibles dans les pays. Nous travaillons avec les fabricants de diagnostics pour nous assurer qu'ils atteignent les pays dans le besoin. Si des pays demandent des diagnostics, nous devons en être conscients. Nous sommes conscients de plusieurs demandes et nous examinons comment acheminer ces diagnostics dans les pays.